Salut, moi c'est Washington, le renard. Avec mes amis Sam, le sanglier, sa sœur, Eugénie, et Suzy, la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canarie, qui aurait pu résister ? Pas les Livingstone, en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Mon patron vient déjeuner à la maison, donc je ne veux voir personne dans le salon. Allez, hop, 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 tout le monde dehors. Oh, quelle frustration, juste au moment où on allait enfin découvrir qui se cache derrière ce masque de cheval. Et en plus, il n'y a rien à faire dehors, c'est tellement mieux à l'intérieur. Eh ben, vous deviez drôlement vous ennuyer dans la forêt, sans télévision. C'est pas vrai ! On s'ennuyait jamais dans la forêt, on faisait plein de jeux. Oh oui ! Et si on jouait à qui c'est ce museau ? Ha ha ! Ce jeu est franchement trop facile pour un renard. Je vais vous pulvériser tous. Ha ha ! Trop facile ! Je t'ai reconnu, ça ! Oh, quel dommage, c'était presque ça. Mais non, j'étais pas prêt, c'est tout. Bon, allez, on recommence. Ha ha ! Ho, Asintan, on est là ! On devrait peut-être se rapprocher de lui. C'est un peu difficile, là, non ? Oui ! Tu as raison, il va pas y arriver. Il s'éloigne de plus en plus. Ouah ! Attention à la rue ! Hé 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 ! Alvarez ! C'est toi ? Alvarez ? Euh, c'est plutôt mou, un peu visqueux. Cette fois, j'en suis sûr, c'est la truffe de... Victoria ! On devrait peut-être jouer à autre chose. Pourquoi ? Il y a un problème ? Disons que tu as des difficultés à te situer dans l'espace. Pour la faire courte, tu es nul. Bon, puisque c'est comme ça, j'arrête de jouer. Je rentre à la maison. Allez, hop ! Vous êtes contents ? De toute façon, je veux savoir qui est l'homme-cheval. Mais, Wesh ! La maison est de l'autre côté ! C'est incroyable, non ? Ce chien a traversé tout le pays pour retrouver ses maîtres. C'est bien connu. Tous les chiens ont un sens de l'orientation incroyable. Hein ? Pas vrai, Washington ? Ha 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 ! Un chien ne remplacera jamais mon GPS. Ne l'écoute pas, Wesh. Ton instinct sera toujours plus fort que n'importe quelle technologie. Ha 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 ! Avec mon assistant de navigation, il me suffit d'entrer une destination et hop ! Je suis guidé sans embûche. Ça m'étonnerait qu'un chien puisse en faire autant. Ha 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 ! Sauf si Washington s'élira un plan ! Ha 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 ! Mon chien est mille fois plus performant qu'un vulgaire GPS. Euh... Ça dépend tout simplement des circonstances. Parfois, un chien, c'est mieux, mais parfois, un GPS, c'est préférable. Finalement, le mieux, c'est d'avoir les deux. Ha 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 ! Après le déjeuner, on va faire une course. Washington contre votre GPS. Comme ça, au moins, on verra qui a raison. Ha 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 ! C'est tout vu ! Je compte sur toi pour gagner mon crâne. Oh ! Au moins, il y en a ici qui savent reconnaître mes talents. Ha 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 ! Attends, je sais pas si tu as bien compris dans quoi tu t'embarquais. Tu n'as absolument aucun sens de l'orientation. Et si c'est son patron qui gagne, M. Livingstone risque d'être très, très déçu, Washington. Tellement déçu qu'il pourrait même en venir à se demander si son chien est vraiment un chien. Oui. J'ai peut-être légèrement surestimé mes capacités. Bon, vous m'excuserez, mais je préfère ne pas assister à ça. Adieu, les amis. Au fond, je vous aimais bien. Et bon retour dans la forêt. Comment je vais faire ? À cause de moi, on va tous se voir retourner vivre dans les bois. On va bien trouver un moyen de la gagner, cette course. À moins que le GPS ne tombe en panne, j'ai aucune chance. Je dois vous dire un truc. Je suis trop nul. Oh ! Mais oui ! C'est ça ! Il va falloir qu'on sabote le GPS. Super idée, Wash ! Mais ça suffit pas. Et toi alors ? Comment tu vas réussir à retrouver ton chemin ? Je sais ! Avec Sam, on va semer des croquettes sur le chemin. Et Wash n'aura qu'à suivre cette piste. L'amateur ! Il a laissé sa fenêtre ouverte. Euh... Tu fais quoi, là ? J'ai vu ça à la télé. En passant la patte par la fenêtre, on peut ouvrir une voiture. Dites, ça ressemble à quoi un GPS au juste ? Bonjour. Quelle est votre destination ? Ouais ! Bravo, Suzy ! Allez, vas-y, sabote-le ! Euh... D'accord. Je fais comment ? Cherche un câble et tire dessus. Ça y est, vous avez réussi à saboter le GPS ? Tu veux dire le GPS ? Ben, c'est ce que j'ai dit ! Pas vraiment. Pour l'instant, tout ce qu'on a réussi à faire, c'est coincer Suzy dans la boîte à gants. Dans 800 mètres, tournez à gauche. Dans 800 mètres, tournez à gauche. Dans 8... Dans 800 mètres, tournez à gauche. Wow ! Chapeau, Suzy ! Aucune chance que le patron arrive à retrouver son chemin avec toi aux commandes. Du haut de cette colline, ça prend exactement le même temps de rejoindre la maison en voiture ou à pied à une allure normale. Ha ha ! Mon GPS connaît tous les raccourcis. Livingstone, il a encore temps de renoncer avant de vous ridiculiser. Renoncer ? Jamais ! Très bien. Comptez jusqu'à... Comptez jusqu'à, disons, 1000, puis vous pourrez enlever vos bandeaux. Et que le meilleur gagne ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 999 et 1000 ! À toi, mon petit bijou ! Tu vas nous ramener exactement d'où on vient. Dans 800 mètres, tournez à gauche. Alors, Wache, elle est où, la maison ? Oui, bravo, Washington ! Je savais que je pouvais compter sur ton instinct ! Passe-moi d'autres croquettes, Sam ! C'est-à-dire que j'ai eu un petit creux sur la route ! Oh non, Sam ! Comment on fait sur les croquettes ? Washington ne va jamais réussir à retrouver le chemin de la maison ! Et on peut savoir pourquoi t'as tout boulotté ? Surtout que t'as déjà tout plein de nourriture planquée dans ton costume ! Non, je ne vois pas du tout de quoi tu parles ! Fais pas l'innocent, Sam ! Je sais bien que tu as toujours des trucs à manger sur toi ! Allez, raboulons ! Ah, j'imagine déjà la bonne tête de perdant de Livingstone ! On va bien rigoler ! Dans 800 mètres, tournez à gauche ! Ha-ha ! Qu'est-ce que je disais ? Mais non, c'est parce que... C'est parfait ! C'est pas des croquettes, mais Wache va reconnaître tes friandises préférées ! Ne sois pas stupide, Sam ! Mais j'ai une idée ! Les emballages... Et alors ? C'est par où ? Ouf ! On est arrivés ! Maintenant, on n'a plus qu'à attendre qu'ils arrivent ! Et cette fois, même s'il a une tête un peu bizarre, tout le monde dira que Wache est un vrai chien avec un super sens de l'orientation ! Oh-oh ! Il y a un truc qui cloche ! Quoi ? Mais ça alors, c'est l'emballage de tes friandises ! Bam ! C'est bizarre ! J'ai comme une étrange sensation de déjà-vu ! Dans 800 mètres, tournez à gauche ! Je suis certain d'avoir déjà tourné à gauche ici ! Dans 800 mètres, tournez à gauche ! Oh non, Wache, qu'est-ce que tu nous as fait ? On est carrément revenus au point de départ ! Alors ? On est perdus ? Oh, je le savais, un chien ne peut pas battre mon GPS ! Vous avez un petit problème technique ? Je suis peut-être perdu, mais mon chien s'est tourné à droite, lui au moins ! Je comprends pas pourquoi ça a mal tourné ! Peut-être parce qu'un sanglier trop gourmand est passé par là et a mangé tout notre plan ! Bon, allez, on peut pas aider Wache sans se faire repérer ! Il va falloir créer une diversion ! Une diversion ? Ça, je peux m'en charger ! Je lui dois bien ça, quand même ! Ah ! Un sanglier ! Mais qu'est-ce que j'en prends ? Dans 800 mètres, tournez à gauche ! Bravo ! Quel talent, Sam ! Mais comment on va faire pour se sortir de cette situation ? J'ai ma petite idée, mais d'abord, il faut que tu me guides jusqu'à la maison ! Hein ? Wache ? C'est pas trop tôt ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Mais pourquoi tu es tout seul ? Hein ? Wache, c'est moi ! Oh non ! Il est arrivé quelque chose à mon mari ! Allez ! Allez ! Ouz ! Va-t'en, salve-être ! Allez ! Dans 800 mètres, tournez à gauche ! Encore merci pour cette délicieuse journée ! C'était un vrai plaisir, voyons ! Et merci encore, ma chérie, tu nous as sauvé la vie ! Mais non, c'est Washington qui vous a sauvé ! Aïe ! Je suis désolé, mais ce n'est certainement pas votre GPS qui nous aurait sauvé de ce sanglier ! Oui, je reconnais que je dois une fière chandelle à votre chien, Livingstone ! Oh, on l'a bien héritée, cette postélée ! Oui, je dois le reconnaître, pour une fois, vous vous êtes pas mal débrouillés ! Si Suzy n'avait pas pris le contrôle de ce GPS et que Sam n'avait pas eu l'idée d'enlever son costume, c'était fini pour moi ! Mais ils sont où, ça, mes Suzy, au fait ? Ouh ! Les copains, vous êtes où ? Bon ben ! Je crois que c'est l'heure d'une idée ! Dans 800 mètres, tournez à gauche ! On va gagner ! On va gagner ! On va gagner ! Il y a quelqu'un ? Salut ! Moi, c'est Washington, le renard ! Avec mes amis Sam, le sanglier, sa sœur, Eugénie, et Suzy, la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir ! Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages ! Et là, j'ai eu une idée ! Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canarie, qui aurait pu résister ? Pas les Livingstone, en tout cas ! Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret ! Tup tup ! J'ai dit ! C'est l'heure ! Quoi ? Hein ? Déjà ? Bonjour à tous et bienvenue dans Chante sous la douche ! L'émission du matin qui va bien ! Et on accueille sans plus attendre Joséphine qui va nous chanter son tout nouveau tube pour vous en direct de sa douche ! Wouhou ! La la ! La 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 ! Dites donc ! Ça vous hérisserez les poils de laisser les autres dormir ? Quand on ne sait pas chanter, alors on s'abstient, t'as compris ? N'importe quoi ! On sait très bien chanter, nous d'abord ! Pfff ! C'est une blague, j'espère ! Je vous signale que j'ai l'oreille absolue et je peux vous assurer que vous chantez comme des casseroles ! Hein ? T'as dit quoi ? C'est quoi ton oreille ? J'ai l'oreille absolue ! Ça veut dire que je sais quand quelqu'un chante juste ou faux ! Et vous, les filles, c'est faux ! Archie, 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 faux ! Et en plus beaucoup trop fort ! Oh ! C'est bon, Vic ! Elles ont quand même le droit de s'amuser ! Oui, bien sûr ! Si elles le font en silence ! Continuez comme ça, les filles ! Et bientôt, c'est vous qui passerez à la télé ! Pardon ? Ça veut dire bonjour en dauphin ! Ah ! C'est ta nouvelle méthode d'apprentissage en dormant ! Ça marche bien, alors ! À merveille ! Comme tu peux le voir ! Merci, Washington ! Bon chien ! Oh ! Chérie, tu as vu ça ? Et si on inscrivait Suzy ? Yeah ! Yeah ! Yeah ! Les filles ! Les filles ! Arrêtez tout ! Suzy, les Living Stones veulent t'inscrire à un concours de chant pour canaries ! Wouhou ! Vous rigolez, là ! Suzy, si tu chantes, les Living Stones risquent de s'apercevoir que tu n'es pas vraiment un canary ! Et ça, ça veut dire retour en forêt direct pour nous tous ! Hein ? Mais pourquoi j'arriverais pas à chanter comme un canary, moi ? Bah... Peut-être parce que t'es une merlette ! Suzy ? Dis-moi, que dirais-tu de faire une petite répétition musicale avec moi ? J'aimerais savoir si tu as le niveau pour participer à un petit concours ! Bon, je vais commencer par te jouer un petit air de flûte et ensuite à toi d'essayer de le reproduire le plus fidèlement possible ! À ton tour, Suzy ! Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? C'est quoi encore ce délire ? Monsieur Living Stones va très rapidement s'apercevoir que Suzy ne chante pas comme un canary ! Dans deux minutes, Max, on est tous démasqués puis renvoyés directement dans le froid de la forêt ! T'en as d'autres des questions comme ça ? Quel chant ! Quelle voix ! Suzy, c'est merveilleux ! J'aurais vraiment tout entendu ! Décidément, avec vous, je suis pas gâtée ! En douphin, le petit-déjeuner se dit... Chérie, je peux te servir de ta tablette ! Suzy est une chanteuse hors pair ! Ce serait carrément criminel de ne pas l'inscrire à ce concours ! Oui, bien sûr, chérie, j'ai toujours su qu'elle était pleine de talons ! Tu penses que Vic voulait dire quoi exactement quand elle a dit qu'elle n'était pas gâtée avec nous ? Mais rien, c'est tout Vic, tu sais comment elle est ! Tout ce qui compte, c'est que Monsieur Living Stones soit maintenant persuadé que Suzy est un véritable canary, et que nous, on puisse rester là tranquillement à regarder la télé ! En attendant la retransmission en direct de notre célèbre concours de champs de canaries, je vous propose une petite interview du président du jury qui a accepté de nous recevoir chez lui ! Bonjour, bonjour ! Vous auriez un petit conseil à donner à tous les canaries devant leur écran qui concourront demain ? Oui ! Je leur dirais surtout de s'entraîner d'arrache-pied et de ne pas tricher ! Un spécialiste comme moi peut reconnaître un vrai champ de canaries entre mille et ceux qui ont essayé de m'avoir te... On doit absolument trouver un moyen d'annuler ta participation à ce concours, Suzy ! C'est beaucoup trop risqué ! Mais je veux faire ce concours, moi ! Mais Suzy, Monsieur Slobinar n'est pas comme Monsieur Living Stones ! C'est un expert ! Quand tu chanteras, il découvrira dès la première seconde que tu n'es pas un vrai canary ! Vous comprenez pas ? Quand j'étais petite, tout le monde se moquait de moi ! Alors ben, pour moi, ce concours, c'est l'occasion de prendre ma revanche ! Je veux prouver à tout le monde que je peux chanter comme un canary ! Et si j'y arrive plus, personne n'osera plus jamais se moquer de moi ! Suzy, tu peux compter sur moi ! D'ailleurs, je veux bien être ton entraîneur particulier ! Sam, c'est super gentil de ta part, mais je ne suis pas sûr qu'un sangli-chat soit vraiment la meilleure personne pour apprendre à une merlette à chanter comme un canary ! J'ai une bien meilleure idée ! En écoutant le chant du canary pendant ton sommeil, tu vas l'intégrer naturellement ! Et demain au concours, tu seras au top ! Comme Madame Living Stone avec son apprentissage de dauphin ! Chérie, tu n'aurais pas vu mon casque audio et ma tablette ? Et... euh... le canary ? Non, c'est un lion, ça ! Oh, mais c'est pas vrai, Roche ! Je t'en supplie, ne me dis pas que tu as oublié de mettre uniquement la vidéo du canary en boucle ! Si, enfin... euh... non, enfin... je sais pas pourquoi ! Parce qu'il y avait d'autres vidéos qui ont défilé après, et qu'à cause de ça, Suzy a mémorisé tous les cris d'animaux, sauf celui qui nous intéresse ! Toutes mes félicitations, espèce de gros malin ! Oh, mais t'inquiète, c'est pas grave ! Il suffit juste de lui remettre la vidéo du canary, c'est tout ! Oh, non ! Oh, mais c'est pas vrai ! C'est pas grave, Roche ! On peut peut-être aller chez Monsieur Slobinar ! Oh, mais oui, bien sûr ! Comme ça, on pourra carrément lui annoncer que Suzy n'est pas un vrai canary, lui donner nos costumes et repartir gentiment aux forêts ! Dis, t'en as d'autres, t'as super idée dans ce genre ? Euh... non ! Je ne vois pas du tout où on pourrait écouter des chants de canaries, sinon ! Un spécialiste comme moi pour reconnaître un vrai chant de canaries entre mille ! Mais oui ! Sam, tu es... Suzy, t'as reçu ! Il est temps d'y aller ! Prête-moi ton costume, Suzy ! J'ai une petite idée pour nous faire gagner un peu de temps ! Suzy ! Ah, tu es là ! Tu m'as l'air en pleine forme pour le bon coup ! D'ailleurs, on dirait même que tu as pris un petit peu de poids ! J'espère que tu vas toujours rentrer dans ta cage ! Allez, hop ! On y va ! Oh, Suzy ! Fini de jouer ! On n'a plus de temps ! La voie est libre ! Ma famille ! Reviens ! Suzy ! Adieu ! Oh non, Alvarez ! Dépêchons ! Même s'il est évident que le concours ne commencera pas sans nous, c'était pas une raison pour être en retard ! Allez, vas-y, Suzy ! À toi de jouer ! Un demi-ton plus haut, Suzy ! Voilà ! C'est parfait ! Oh non ! Il ne faut pas avoir le train comme ça, Suzy ! Tout va bien se passer ! Tu vas voir ! Chérie, on y va ! Bonne chance ! Bah ! Où est Eugénie ? Même avec un costume de canary, elle a quand même pas pu s'envoler ! Si ? Oh non ! Il emmène Eugénie ! Bonjour et bienvenue à tous pour notre concours international du champ de canaries ! Mesdames et messieurs, je vous demanderai d'applaudir bien fort notre tout premier concurrent, Hubert ! Je remettrai mon oreille à couper ! Cet oiseau n'est pas un canary, un rouge-gorge ! Tu te plais ! Et voilà ! Notre premier concurrent a été disqualifié après deux secondes et cinquante-sept centièmes ! Le président du jury nous montre dès les premières minutes du concours qu'il sera intraitable ! Oh ! C'est fichu ! Eugénie n'a absolument aucune chance ! Et maintenant, notre seconde concurrente, Myrtille ! Non mais c'est une blague ! Cette chanson a été pré-enregistrée ! Incroyable ! Myrtille vient de se faire disqualifier ! Suzy, notre troisième canary aura-t-elle plus de chance ? Je veux pas voir ça ! Suzy, allez-y ! Le jury s'impatiente ! La 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 ! Oh ! Cool ! Pas vrai ? Si avec ça, elle ne gagne pas le concours ! Il est bien sûr évident que ce n'est pas un canary ! Mais dans ce cas, quelle est donc cette étrange espèce humaine ? Je ne vois pas ! Envole-toi, génie ! Il va se rendre compte que c'est ta costume ! Très impressionnant ! Ce majestueux volatile m'a tout l'air d'être un rare et lointain cousin de l'oiseau tambour de Sumatra ! Tout va bien, chérie ? Oh, tu en fais une tête ! Qu'est-ce qu'il y a ? Suzy n'est pas un vrai canary ! C'est un oiseau exotique ! Une cousine de l'oiseau tam-tam de Chicoutimi ! Ou un truc dans le genre ! Et il est formellement interdit de garder ce type d'oiseau en captivité ! Chérie, tu te rends compte que depuis tout ce temps, on vit dans la plus grande illégalité ? Tu devrais peut-être appeler le vétérinaire pour en avoir le cœur net, tu ne crois pas ? Suzy, va jeter dans le combiné pour faire croire au veto que tu es un vrai canary ! Tu crois ? C'est notre dernière chance ! Comment ça, Suzy, ne serait pas un vrai canary ? C'est quoi cette histoire ? Eh bien, c'est Monsieur Snobinard, le président du jury, qui nous a dit que... Alors, c'est incroyable ! Suzy vient de te demander si tu lui as préparé du café en dauphin ! Tu te rends compte, chérie ? Bon, je ne sais pas ce qu'il se passe chez vous, et franchement, je ne veux pas le savoir ! Mais permettez-moi de vous dire que ça ne fait aucun doute, si le chant que j'entends est celui de Suzy, alors c'est un véritable canary ! Et maintenant, je vous prie de m'excuser, mais je suis très occupé ! Bon, alors, j'en étais où, déjà ? Eh bien, voilà, mon chéri ! Monsieur Snobinard s'était trompé ! Tu vois ? L'erreur est humaine ! Pas mal, hein ? Oui, je dois bien l'avouer qu'elles sont douées ! Et tout ça, c'est grâce à moi ! Vous auriez dû venir avec ce canary-là, tout à l'heure ! Il aurait gagné le concours ! Oh là bon ! Il chante la fugue du canary Timbrado en huit majeure à la perfection ! Mais je vous assure, c'était bien le même canarin. Je ne comprends pas. Il a chanté plutôt comme mon lapin, pour le coup. Allez savoir pourquoi. Le traque, probablement. La, 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 la. Suzy, la merlette, ont trouvé la vie en forêt trop dure. Alors, on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canarie, qui aurait pu résister ? Pas les Living Stones, en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Ok. Croquettes, coussins, jouets fétiches. C'est parti ! Véronica, je vous aime. Docteur Alessandro, mais je vous aime, moi aussi. Bienvenue à tous pour cette nouvelle course à la croquette. Un tour de maison et le premier qui revient à la cuisine remporte la croupe du monde de croquettes. Que le meilleur gagne. Attention au départ. Prêt, feu, parfait ! Vas-y, Roi ! À moi la coupe, dans tes rêves, Sam. Tôt, tu vas voir. Ça va, Sam ? Wow ! Très drôle, Sam. On aurait vraiment dit un chat, là. Évidemment qu'on aurait dit un chat, Washington, puisque je suis un chat. Toi, un chat ? Mais oui, bien sûr, Sam. Et moi, je suis un sanglier déguisé. C'est quoi, ce truc ? C'est l'air de chat. Nous, les chats, on adore ça. Rends-moi ça tout de suite, espèce de gros pacochette. Qu'est-ce qui lui prend ? Je n'ai aucune idée. Il doit vouloir faire le malin, je suppose. Enfin, j'espère. Il est là, et je rapporte plein de croquettes au saut. Mais enfin, Sam, ça ne va pas la tête. Regarde un peu, Victoria. Tu l'as écrasée comme une crêpe. Elle est toute molle, on dirait une poupée de chiffon. Regarde-moi ça. Tu mériterais bien que je te fasse les gros yeux. Mais regardez cette tête. Comment résister à cette petite boule de poil ? Vieux pendre-toi. Ça va, Victoria ? Aucun commentaire. Il est content, il s'est mis au fou. Oui, il est content. Bizarre, je ne l'avais jamais entendu ronronner comme ça. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai une machine à réparer, moi. Avant tout, une bonne douche et je planque les croquettes. Hé, Sam, fais attention quand même. Tu n'es pas un vrai chat, hein ? Comment ça, pas un vrai chat ? Parce que c'est pas du chat, ça. Et ça, c'est pas du chat, ça, peut-être. Et ça, c'est pas du chat, ça. Moi, pas un vrai chat. N'importe quoi. Il faut absolument qu'on trouve quelque chose pour le récupérer. Quelle série magnifique. Quelle émotion. Moi aussi, j'adore cette série. Dis, Victoria, juste notre chat, est-ce que tu pourrais me prêter ton jouet fétiche qui sent si bon ? Surprise ! Pour ça, notre sanglier préféré. Régale-toi, Sam. Je suis sûre que tu te sentiras mieux après ça. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Des grands. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ? Je ne mange que des croquettes. Des croquettes pour chat. Espèce de cinglé. Sam ? Tu n'es pas un chat. Tu es un sanglier. Tu es un animal sauvage, comme moi. On vient tous les deux de la forêt. Non, mais qu'est-ce que tu racontes ? Je suis un chat et les chats ne se mélangent pas avec les chiens. Et tu sais quoi ? Ton bol de gland tout moisi, tu peux te le garder. Ah, ben, c'est pas gagné. Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Je suis en train de perdre mon meilleur ami. Hé, c'est pas mauvais, ces machins. Bon, d'accord, c'est un peu dur, mais pas mal du tout. Tu m'en passes un peu, s'il te plaît. Étrange, un chien, un lapin et un canari qui déguste des glands ensemble. C'est peut-être pas des croquettes que j'aurais dû leur apporter. D'abord mon canapé, puis mes croquettes, et maintenant ma balle. Trop, c'est trop. Décale-toi un peu, Nougat. À mon cœur. Hé, Sam, viens voir. Nougat et Framboise t'attendent dans le jardin pour jouer. C'est vrai ? Cool, merci, Victoria. Hé, salut. Ah, enfin, tranquille. Oh, j'adore ma vie. Ils étaient pas mauvais, ces clans ? Tu crois qu'il en reste ? Bouge pas, je vais voir. C'est quand même bizarre ce qui arrive à Sam. T'en penses quoi, toi, Victoria ? Rien. Tout ce que je sais, c'est que depuis qu'il s'est cogné contre le miroir, il est devenu insupportable. Mais oui, c'est ça. Sam a perdu la mémoire. Il ne sait plus qui il est depuis son accident. Ah bon ? Et comment tu sais ça, toi ? Oui, comment tu sais ça, toi, d'abord ? OK. C'est comme dans l'hôpital sentimental. Un jour, le docteur Alessandro a un accident de moto et se cogne la tête. Comme la première chose qu'il voit en recouvrant ses esprits, c'est le médecin venu lui porter secours, il se prend pour un stéthoscope. Sam, c'est pareil. Il s'est cogné la tête, a perdu la mémoire, et en voyant son reflet dans le miroir, il s'est pris pour un chat. Waouh ! C'est incroyable ! Et tu ne saurais pas où il est, par hasard ? Je crois qu'il est dans le jardin avec les voisins. Lucas et Framboise ! Ce sont des vrais curieux, ces deux-là, et Sam est convaincu qu'il est un vrai chat. S'il ne fait pas attention, il se rapprochera trop d'elle et elles vont finir par le griller, et nous avec. Les filles, il faut qu'on le ramène ici. Prenez votre temps ! Et là, il m'a dit, les sangliers, ça ne s'est pas ronronné. Vous vous rendez compte ? Il m'a comparé à un sanglier ! Sam, tu peux venir voir, deux secondes ? Je reviens tout de suite, les filles. Sam, calme-toi ! Ces deux-là, ce n'est pas tes copines. Il faut que tu rentres à la maison. Je t'en supplie, c'est urgent. Allez, pas de chien pourri ! Et d'abord, comment tu veux que j'ai envie de rentrer à la maison alors qu'il y a un chien dedans, hein ? Sam, essaye de te souvenir. Tu es un sanglier, tu es un animal sauvage, comme nous, la forêt, tout ça, tout ça... Ça suffit, maintenant ! Lâche-moi tout de suite ! Et de toute façon, un chien, ça ment tout le temps. Moi, je retourne sur le toit parmi les miens. Adieu ! Tu joues pas avec ton ami, Sam ? Non, il est vraiment trop bizarre. Soit disant qu'on serait tous sauvages, qu'on viendrait de la forêt, quelque chose comme ça, n'importe quoi. De la forêt ? T'es sauvage. Vous inquiétez pas, il dit toujours des trucs bizarres. C'est vrai. Vous connaissez le chien ? C'est pas incroyable. Mon meilleur ami va tout raconter aux voisines et on va être obligés de retourner dans la forêt. Non, pas question. Il faut qu'il retrouve la mémoire immédiatement. Il en va de notre survie. Victoria, il faut que tu nous aides à quérir, Sam. En quoi ça me concerne, votre histoire ? J'ai l'intuition que Sam n'est pas tombé sur nougat et framboise totalement par hasard. Je me trompe ? Alors là, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Les filles, c'est à vous. Victoria, non ! Pas la forêt ! Pas la forêt ! Bon, d'accord. Je veux bien vous aider. Oui ! Bravo, Victoria ! On se calme et on écoute. À toi, Victoria. Merci, Washington. Alors, dans Hôpital Sentimental, Docteur Alessandro retrouve la mémoire en ayant exactement le même accident de moto. N'importe quoi. Hein, t'es sérieuse ? Complètement. Sam doit se recogner la tête, mais sans son costume cette fois. Il faut qu'il se voit dans le miroir au naturel, tel qu'il est vraiment. Compris. Eugénie, Suzy, suivez-moi. On va recréer les conditions de la course. Sortie tout droit de sa forêt... C'est une blague ? Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Et là, moi, je lui dis... Eh, Sam, tu peux venir voir deux secondes. J'arrive. À tout de suite, les filles. Oh, j'ai cru qu'il allait jamais nous lâcher. Il est encore plus bizarre que son idiot de copain. Et c'est parti pour la course à la croquette. Le premier qui rattrape l'autre gagnera ce magnifique saut de croquettes. Contre toi ? Beaucoup trop facile. Alors, prêt ? Partez ! Allez, Sam, c'est toi le meilleur ! C'est ça, vas-y, cours, le chien, c'est bien. Pendant ce temps, à moins les croquettes. WASH-ITON ! Ça va, WASH ? Vas-y, Suzy, enlève-lui sa capuche. On dirait qu'il voit plus rien. Regarde-moi ! T'es bien sûr que t'es un renard ? Mais qu'est-ce que vous faites, là ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça, Sam, c'est mon costume. Toi aussi, tu en as un. Et Suzy. Et Eugénie aussi. Regarde. C'est encore pire que ce que je pensais. J'avais le dire au film tout de suite. Oh non ! Mon costume ! Il faut le rattraper. Il faut le rattraper. Le chien a misé à enlever sa fourrure de chien et maintenant il a des oreilles de lapin. C'est parce qu'en dessous, il... Elles sont passées où ? Vite ! Il faut que j'aille plus de l'eau, là ! Oh non ! Mais enfin, Sam, qu'est-ce qui t'arrive, mon grand ? Cette fois, les filles, je crois bien que c'est fichu. Il ne me reste plus qu'à m'asseoir sur le canapé et attendre qu'on me ramène dans la forêt. Non ! On a encore une chance ! Oh ! Les jouets fétiches ! On l'a eu ! Allez, vite ! Il faut lui retirer sa capuche et le mettre devant le miroir. Wesh ! Et de retour ! Dépêche-toi ! Il est super lourd ! Sam, concentre-toi ! C'est un sanglier ! Regarde-moi ça, Sam ! C'est un poulet qui bloquait la machine à laver ! Sam ? Alors, Sam, tu es passé où ? Mais pourquoi est-ce que tu miaulais comme ça ? Un sanglier ! Tu es un sanglier ! Il faut qu'on abrège les filles ! Monsieur Livingston arrive ! Alors, alors, où est-ce qu'il est passé, ce matou ? C'est ça ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Qu'est-ce que tu fais dans le lavabo ? Bon, allez, je retourne à ma machine ! Oh, je suis content de te retrouver, Sam ! Oui ! Tu nous avais trop manqué ! Les filles, préparez le miroir. J'ai l'impression qu'il se prend pour un lapin, maintenant. Je m'occupe de lui. Sam se prend pour un lapin, maintenant. Super ! Salut ! Moi, c'est Washington, le renard. Avec mes amis Sam, le sanglier, sa sœur, Eugénie, et Suzy, la merlette, ont trouvé la vie en forêt trop dure. Alors, on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canarie, qui aurait pu résister ? Pas les Livingston, en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Sam, à toi ! C'est vous ! Mais c'est qui, celle-là ? Coucou, mes boules de poils. Voilà Brigitte, votre nouvelle amie. Il faut être très gentil avec elle, compris ? Je compte sur vous, hein ? Chéri, tu ne crois pas que tu en fais un peu trop ? Je te rappelle que c'est la truie domestique de mon patron, tout de même. J'y peux rien, moi, s'il m'a demandé de la garder pendant son salon du jambon. Bonjour ! Je m'appelle Brigitte. Victoria. Waouh ! Franchement, j'adore ton style ! Je comprends. Moi aussi, j'adore mon style. Et j'adore aussi ton sens de l'humour. Salut ! Moi, c'est Wash. Et moi, Sam ! Bienvenue chez nous ! Tu es vraiment belle comme... comme un camion poubelle. Hein ? Comme quoi ? Ne fais pas attention, Brigitte. C'est le chat le plus lourd dingue de la planète. Viens, je vais te faire visiter. Ce n'est pas vraiment un palace, mais c'est Douillet. Oh, et au fait, appelle-moi Vic. Mes amis m'appellent comme ça. Ben quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit de mal ? Sam, un camion poubelle, ce n'est pas un compliment. Si tu veux qu'elle t'aime bien, fais la rire. Les filles adorent ça. C'est vrai ? Cool ! Je suis super fort en humour rigolo. Merci, Wash. Et ça, c'est la salle de bain. Elle est bonne, celle-là, hein ? Euh, on ne doit pas avoir le même humour. Est-ce que ça va, Brigitte ? Bien, on s'en va. Ah, quelle andouille. Sam, je t'ai dit de la faire rire, pas de la ridiculiser. Ben quoi ? Quand on voit cette blague à la télé, tout le monde rigole. Mais ce n'est pas pour séduire une fille. Tu pourrais plutôt lui offrir des fleurs. Dans Hôpital Sentimental, le docteur Alessandro offre tout le temps des fleurs à Véronica. Des fleurs ? Comment c'est trop ringard comme idée ? Bah, parce que vous, vous savez mieux que le docteur Alessandro, peut-être. Véronica, je vous aime. Docteur Alessandro ? Je ne suis pas Véronica, mais Angelica. Tiens, Brigitte, ça c'est pour toi. Un petit cadeau. Merci beaucoup, Sam. Mais... Non, mais tu vas rester plantée là avec ton bouquet de fleurs. Tu vois pas qu'elle est allergique ? Allo, va-t'en, Sam. Pourquoi ça marche avec le docteur Alessandro et pas avec moi ? Elles sont super bonnes, pourtant. Qu'est-ce qui peut être lourd quand il veut ? Arrête, t'es dur. C'est pas sa faute, le pauvre. Il pouvait quand même pas deviner que j'étais allergique aux fleurs. Moi, j'ai trouvé ça adorable de sa part. Même super craquant. Quoi ? Tu veux dire que Sam te plaît ? Eh ben, j'avoue que c'est la toute première fois qu'un chat m'offre des fleurs. Me dis pas que tu sortirais avec lui. Non, mais attends, ça va pas, la tête. On n'est pas du tout du même monde, lui et moi. On ne mélange pas les chats et les cochons. À la limite, si c'était un cochon ou même un sanglier, là, je dis pas. Je lui plais ! Je lui plais ! Sam, non, mais qu'est-ce que tu fais, là ? Eh ben, tu vois bien. J'enlève mon costume pour que Brigitte sache que je suis un sanglier. Quoi ? T'as perdu la tête ? Tu veux que les Living Stones te renvoient dans la forêt ? Ha, 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 ha Ah oui, ce serait tellement génial ! Sam, je te rappelle que la forêt, on l'a quittée parce qu'on n'en pouvait plus de vivre comme ça et que c'est exactement pour cette raison qu'on se déguise ! Et en forêt, tu peux dire adieu à tes croquettes, au canapé et à la télé ! On pourrait peut-être emporter la télé avec nous et vous pourrez toujours regarder des films sur la tablette des Living Stones, non ? Bon, écoute, Sam, voilà ce que je te propose. J'emmène les Living Stones faire une promenade et pendant ce temps, toi, tu enlèves ton costume et tu lui dis tout. Mais attention, pas dehors, hein ! À l'intérieur ! Comme ça, on peut oublier la forêt. Tu restes ici et tout le monde est content. D'accord ? On fait comme ça ? Ouais, j'étais vraiment le meilleur ! Ça y est, ils partent ! Go ! Pourquoi vous faites ça ? C'est pas encore Noël ? Non, mais ça, c'est super romantique ! T'inquiète, tu vas voir. Brigitte va adorer ! Brigitte, il faut que tu viennes. Sam a une surprise pour toi. Ah oui, quoi ? Encore une de ces blagues pas drôles, j'imagine. Laisse tomber, Brigitte. Mais non, je veux voir ce que c'est. J'arrive, Eugénie ! Si jamais tu te prends un seau de sauce tomate sur le groin, je t'en supplie, viens pas me chercher en pleurant. Tadam ! C'est moi, Sam ! Je suis un sanglier à 100% ! 99% purebord ! Sam ! C'est bien toi ? C'est vraiment toi ? Mais c'est merveilleux ! Sam ! La table des tourtereaux vous attend, messieurs-dames. Psst ! Rapproche-lui son coussin ! D'un con ! Dis-donc, tu vas pas me faire de blague et l'enlever au dernier moment ? Non, t'inquiète pas ! 21 pauses pipi en une demi-heure, ça devient un peu inquiétant. Mon patron ! Bonjour, monsieur ! Alors, ça se passe bien, le salon du jambon ? Quoi ? Maintenant ? Euh, oui, je... Je suis avec elle, tout va bien. Euh... Que je vous la passe ! Mais, 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 bien sûr ! Dis bonjour à papa, Brigitte ! Gruic, gruic ! Hein ? Quoi ? Enrouée ? Oh non, elle va très bien, ne vous en faites pas ! Oh, je passe dans un tunnel ! Oh, excusez-moi, je ne vous entends plus ! Il sera à la maison dans trois minutes. Vite, il faut rentrer ! Dépêche-toi, Wax ! Angelica, je vous aimerai toute ma vie. Et même après. Oh, docteur Alessandro ! Oh, un sorblier ! Allez, dégage, sale bête ! Ouste, ne touche pas à Brigitte ! Tire-toi ! Brigitte ! Reviens ici ! Brigitte ! Oh, mon patron ! Fais-le patienter ! Brigitte finira bien par revenir, c'est une truie de salon ! Ah, quelle joie de vous revoir, monsieur le directeur ! Justement, Brigitte est entre eux ! De prendre un bain ! D'ailleurs, il faut que j'y retourne, moi ! On tient à vous la rendre absolument impeccable ! Dépêchez-vous, je suis pressé, Livingstone ! Tout s'est bien passé ? Ah, bien sûr ! Oh, je ne vous ai pas montré ma collection de pipeaux, patron ! Vous allez voir, elle est unique ! Vite ! Faut qu'on rapporte son costume à Sam tout de suite ! Sinon, il ne pourra plus revenir à la maison ! Mais... mais c'est quoi, ce trois rats ? On va quand même pas vivre ici ! Ben, pourquoi ? N'aie pas peur ! Moi qui y ai déjà vécu, je peux t'assurer que si on y fait bien attention, la forêt a un charme fou ! Un charme fou, tu disais ? On n'est pas bien, là ? Oh ! Alors c'est ça, ton joli petit nid d'amour ! Ben, dans la forêt, les nids, c'est plutôt pour les oiseaux ! Je veux rentrer ! Si on ne rentre pas, je hurle ! Ah, on ne peut pas ! J'ai même plus mon costume ! Sam, Brigitte, super idée d'avoir crié, merci ! Ça aurait pu nous prendre des heures pour vous retrouver ! Tiens, c'est pas ça que tu cherchais ? Merci, Eugénie ! On peut rentrer maintenant ? Oui, carrément ! Et le plus tôt sera le mieux, parce que sinon, ça va chauffer dur pour les oreilles de M. Livingstone ! Ton maître est déjà arrivé ! Juste une dernière chose, est-ce que je peux te parler, Sam ? Oh, les petits secrets d'amoureux ! Bon, alors écoute, toi et moi, en fait, ça va pas le faire ! Donc je te propose qu'on fasse une pause ! Une longue pause, hein ? Même une... Une très très... très très longue pause ! Oh super ! Ça tombe bien, j'osais pas te le demander ! Oh, c'est un bon bain, ça ! Hein, Brigitte ? Allez, on frotte bien derrière les oreilles ! Oui, comme ça, voilà ! Ça fait cinq heures que j'attends, là ! Ça suffit ! Je vais voir ma Brigitte ! Oh oui ! Oh oui ! Ce serait beaucoup plus pratique de passer par la porte ! Pourquoi tu vas absolument passer par la salle de bain ? Mais il faut que je me lave ! Je peux quand même pas me présenter à mon maître comme ça, pleine de goût, bande de sauvages ! Je veux foire ma Brigitte ! Brigitte ! Livingstone, un court instant, j'ai cru que vous me cachiez quelque chose ! Oh, monsieur le directeur, ce n'est pas du tout mon genre ! Bon débarras ! Je croyais que vous étiez copine ! Pas vraiment, j'ai toujours eu un petit problème avec ces fréquentations ! Que ça va aller mon Sam ? Elle va pas trop te manquer ! Qui ça ? Sacré Sam ! Un sanglier déguisé en chat avec une mémoire de poisson rouge ! Salut, moi c'est Washington le renard ! Avec mes amis Sam le sanglier, sa soeur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir ! Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages ! Et là, j'ai eu une idée ! Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canarie, qui aurait pu résister ? Pas les Livingstone en tout cas ! Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret ! Toujours incapable de miauler et d'aboyer depuis le temps qu'ils sont là ! Non mais c'est tellement ridicule ! Gracie Pommelade ? Oh, t'as vu Wash ? C'est un gros cadeau pour nous ! Oh non, vous faites des erreurs ! C'est à l'autre bout du pâté de maison ! Oh, je suis sûr que c'était un paquet de croquettes ! Et que Gracie ne partagera jamais ses croquettes avec nous ! Euh, Sam, les humains ne mangent pas de croquettes ! Les humains peut-être pas, mais les enfants, si ! Ils sont prêts de petit-déjeuner avec du lait ! Je les ai vus faire à la télévision ! Sam, je te parie un énorme poulet rôti que c'est pas des croquettes ! Vous m'entrapperez pas ! Vous m'entrapperez pas ! Oh, génial ! Ça doit être le pilot-test que papa m'a commandé ! T'avais bien dit que c'était pas des croquettes ! En plus de ça, je viens de perdre un poulet rôti ! Cette journée commence vraiment très mal ! Mais non, Sam, maintenant qu'Alphie et Gracie ont une tablette, ils vont passer tout leur temps à jouer avec ! Et nous, ils vont nous laisser tranquilles ! Animal. Amsterius debilitus. Santé, bonne. Intelligence, limitée. Ouah ! T'as vu ça, Alphie ? Avec ce pilot-test, je vais pouvoir évaluer la santé de tous les animaux du jardin et on pourra jouer aux vétérinaires avec eux ! Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est pas très fûte-fûte, ce Vincent ! Pas vrai, Wash ? Wash ? Viens, on va faire le test sur le gros chat ! Quoi ? Où est-ce qu'elle voit un gros chat ? C'est toi, Sam ! C'est toi, Sam ! Viens, lâche un chat ! Viens jouer avec vous ! Les chats savent craper dans les arbres et moi, je suis un vrai chat ! Tu... 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 Mais c'est pas vrai ! Vous pouvez pas me laisser faire la sieste tranquille une fois dans votre vie ! Tu... Tu... C'est une élection formelle de sortir jusqu'à nouvel ordre ! Pas de risque inutile ! Si Gracie et Alphie font des tests sur nous, on est cuit ! Cuit ? Tu veux dire comme un poulet rôti ? Hein ? Mais non, Sam ! C'est une expression, ça veut dire qu'on est fichus ! Le piloteste va s'apercevoir que les poils de nos costumes sont des faux et Alphie et Gracie vont nous démasquer ! Oh, c'est pas marrant ! Qu'est-ce qu'on va faire, nous, dans la maison ? Eh bien, nous allons faire le truc le plus génial au monde ! Sam ? Eh ! Pousse-toi, Sam ! On voit plus rien à cause de toi ! Désolé ! Je crois qu'il faut vraiment que j'aille manger quelque chose ! N'empêche ! Maintenant, l'écran, il est super propre ! Mais je suis super fort ! Ah non ! Oh non ! Ah non ! Ahe non ! Ah non ! À partir de maintenant, interdiction formelle peut sortir jusqu'à nouvel ordre Sauf si, bien sûr, c'est pour sauver un poulet rôti en détresse Ta-da ! On t'avait manqué, Chacha ? Sam, viens voir ça On dirait Victoria déguisée en grand-mère Sam ? Samy ? Erreur, espèce inconnue Erreur, espèce inconnue C'est peut-être une espèce qui n'a pas encore été découverte Vous allez être mis en relation avec un spécialiste, veuillez patienter C'est irrésistible, ce n'est-ce pas ? Vous pouvez venir, s'il vous plaît ? On vient de découvrir une espèce animale inconnue grâce à notre pilotesse Et pourquoi pas une licorne, tant que vous y êtes ? Écoutez-moi bien, je n'ai pas de temps à perdre avec vos enfants de guerre, ce n'est-ce pas ? Je vous l'aurais bien dit, cette idée de partenariat avec un jouet était parfaitement stupide Non, attendez ! Espèce inconnue Espèce inconnue Réfléchissez une seconde, Vladimir C'est une occasion en or, votre chance d'obtenir enfin le prix Nobel des vétérinaires Enfin, Velba, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Et si cette espèce était dangereuse ? Mais imaginez un peu, une nouvelle espèce qui porterait votre nom Le Vladimiris quadrupellus rex, vous seriez reconnu dans le monde entier Allez-y Vladimir, l'heure est venue de révéler votre talent au monde Gardez le spécimen en captivité, j'arrive Sam s'est fait capturer, et c'est pas tout, le vétérinaire est en route pour l'examiner Sam va être renvoyé dans la forêt ? Pas si on travaille en équipe, j'ai mis au point un plan imparable Vous, vous retardez le véto, et pendant ce temps-là, moi je vais voir Vic Je vais lui demander un service qu'elle ne pourra pas refuser Non Oh, tu rigoles, j'ai vraiment cru que... Non, c'est non Mais, j'ai seulement besoin de quelques-uns de tes poils pour remplacer ceux de Sam dans le pilotest Comme ça, le véto croira que Sam est un chat Désolée, s'il y a une chose dont j'ai horreur, c'est qu'on m'arrache les poils Laisse tomber, va falloir que tu trouves un autre plan Mais, j'en ai pas d'autre plan T'aurais pas une idée, toi ? Vite, Génie, serre-toi de ton super-pouvoir de lapin-sauteur Elle est malin, de quoi j'ai peur ? Stop ! Il suffit, Vladimir, cessez vos enfonillages Vous êtes ridicule Mais non, je vous assure, elle-même, je suis formel Tu penses que le véto a abandonné ? Ouais, c'est sûr, on est trop fortes Si ça se trouve, il osera même plus jamais sortir de toute sa vie Graphi ? Qu'est-ce qu'on fait des animaux inconnus ? Eh ben, on les met dans des cages pour leur faire faire tout plein de tests scientifiques Et après, on les ouvre pour voir comment ils sont faits à l'intérieur Sam ! Dick m'a dit que les humains ne résistaient jamais à un chat qui ronronne Et qu'après ça, ils font absolument tout ce que le chat ordonne Tu sais ronronner, toi ? Attends, tu rigoles, j'espère ? Où on est, c'est ma spécialité Deux sens interdit ? Incroyable, cette ville est complètement malade Victoire, il est bloqué On a réussi, youpi ! Si c'est interdit en marche avant, rien ne stipule qu'il est interdit de se servir de la marche arrière Il a pas l'air très content T'entends le bruit qui fait depuis 5 minutes ? Cris inconnu Réessayez Génial, je savais pas qu'il y avait une fonction reconnaissance vocale Oublie le ronronnement, Sam ! Essaie plutôt de miauler Si le pilotesse reconnaît un miaulement, il t'associera forcément à un chat Miaou ! Miaou ! Cris agressif inconnu Espèce dangereuse non identifiée Renforcement de la sécurité Victoria ! Victoria ! Tu sais si le plan imparable de Wash a fonctionné ? Oui Sam est sauvé ! Non, ce que je voulais dire, c'est que oui, je sais si le plan imparable de Wash a fonctionné La réponse est non J'allais quand même pas m'arracher des poils pour ses beaux yeux Mais alors que ça veut dire que le vétérinaire va s'apercevoir que Sam n'est pas un vrai chat Et s'il s'en aperçoit, il voudra faire le test sur nous aussi et on sera tous renvoyés dans la forêt Bon d'accord, je vais vous filer un coup de pâte Mais il est hors de question qu'on m'arrache ne serait-ce qu'un seul poil Est-ce que c'est bien clair ? Ouh ouh, il y a quelqu'un ? Oh oui ! Surtout tu t'inquiètes pas Sam, je vais trouver une solution Je sais, on a qu'à... Mettre ça dans le pilotesse Vic, non, tu t'es arraché des poils pour sauver Sam Non mais ça va pas la tête Mais je le connais, c'est le chat des Living Stones C'est pas un chat, regardez les résultats d'analyse de ses poils Espèce inconnue, non répertoriée, félinohumanoïde, léoporidé, repti, erreur, erreur, erreur Quel est l'idiot qui a eu l'idée de fabriquer un jouet pareil ? C'est d'un ridicule, de toute façon rien ne vaut la vie d'un spécialiste Ça y est, mon verdict est sans appel Ce pauvre animal n'est qu'un vulgaire chat comme les autres que vous avez traumatisés Mais bon, il s'en remettra vite Il est trop nul ce jeu Merci Vic, étant moi-même un chat, je sais à quel point ça a dû être difficile pour toi de t'arracher des poils Je me suis pas arrachée de poils Je suis allée les chercher dans l'aspirateur Mais visiblement mes poils n'étaient pas tous seuls dans le réservoir Pas bête La conclusion de tout ça, c'est qu'on devrait collaborer plus souvent toi et moi Ouais, c'est ça, dans tes rêves, Wash Erreur, espèce inconnue, espèce inconnue, espèce inconnue Salut, moi c'est Washington, le renard Avec mes amis Sam le sanglier, sa soeur Eugénie et Suzy la merlette On trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages Et là, j'ai eu une idée Déguisée en chien, en chat, en lapin et en canarie Qui aurait pu résister ? Pas les Livingstone en tout cas Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret Deux, trois, quatre, cinq Et hop Tu sais quoi, Victoria ? Waouh, c'est quoi cette balle ? Oh, c'est le trophée que j'ai gagné au tournoi chat contre chat Il a lieu chaque année le premier jour du printemps, voilà, vous savez tout Tiens, c'est une drôle de coïncidence, c'est aujourd'hui le premier jour du printemps J'ai compris, tu t'entraînes avec ta balle pour participer au tournoi Ah non, pas du tout Jamais, vous m'entendez ? Jamais je n'y remettrai les pattes, ça vous pouvez en être sûr Et d'ailleurs, je ne veux plus entendre parler de ce maudit tournoi, compris ? Parce que t'as perdu Perdu ? Et ça, c'est quoi ? Ça ressemble à un trophée de perdant pour toi ? Non, j'ai gagné ce tournoi en livrant un combat absolument acharné Waouh ! Dis, on peut jouer avec ta balle ? Il en est hors de question Si l'un de vous pose une seule patte dessus, ou ne serait-ce qu'un seul regard Je ferai ce qu'il faut pour vous renvoyer illico au fin fond de votre forêt Vous resterez moisir jusqu'à la fin de vos jours Deux, trois, quatre Je te touche, je te regarde Je peux la toucher, elle a regardé moi Ok, tu la regardes, mais tu la touches pas J'eurais cracher Mais je ne l'ai pas touché, je l'ai juste goûté Goûté quoi ? On n'a rien fait, Vic ! On est innocents C'était vraiment trop drôle, vous auriez vu vos têtes ? Waouh, Eusénie, trop classe ton imitation Waouh, elle est trop belle Ah, vous êtes là Si jamais Victoria se rend compte que son trophée a disparu Elle est capable du pire pour se venger Elle va révéler aux Living Stones qu'on est des animaux sauvages, c'est sûr Miaouh Plus fort Miaouh Euh, est-ce que tout va bien, Nougat ? On n'a pas de temps à perdre là Il faut qu'elle s'entraîne à fond si jamais elle veut être au top de sa forme pour chat contre chat Oh oui, le tournoi ? Tu vas participer aussi, Washington ? Nougat, je te rappelle que Washington n'est pas un chat Un chat ? Dis-moi, Framboise, toi qui sais toujours tout Ce tournoi, il a lieu où ? Dans une ruelle à deux pas d'ici Allez, ça suffit On reprend l'entrée de vie Je sais comment on va faire pour remplacer la balle de Victoria Il suffit d'inscrire Sam au tournoi chat contre chat Comment ça ? Mais oui, avec sa force de sanglier sauvage Sam n'aura aucun mal à battre ses vulgaires chats Il gagne le tournoi, gagne une balle d'or Et hop, on remplace celle de Victoria, ni vu ni connu Évidemment, Sam c'est le plus fort Oui, mais Sam il sait pas se battre Il n'en aura pas besoin, vous allez voir les filles Et voilà, tu es super impressionnant Sam Bon, maintenant, démonstration Génial ! J'ai rien senti du tout C'est quoi tout ce raffu ? Et tu veux ressembler à quoi avec ce nouveau costume ? Un hippopotame domestique ? Ça, non, c'est rien, on était juste en train de jouer À Sam Trampoline ! Tu veux jouer avec nous ? Non, merci Salut les nazes Tout ce que tu auras à faire, Sam, c'est de rester sur le ring Ne pas bouger et attendre que ton adversaire s'épuise tout seul En route pour le tournoi Qui est le plus fort ? Le plus impressionnant ? Le plus terrible de tous les chânes en entier ? Un à un et Sam ! Qui c'est qui va réduire ses adversaires en pâté pour ça ? Un à un et Sam ! Personne n'ose venir t'affronter sur le ring Tu as déjà gagné Vu comme il est minus, il va s'épuiser super vite Surtout, tu fais comme on a dit Tu te contentes d'encaisser et tu bouges pas Oui, d'accord De toute façon, je ne peux pas bouger avec ce truc Laissez passer l'arbitre J'aimerais vous rappeler à tous les règles du tournoi chat contre chat Vous combattrez tous les deux à tour de rôle Et il est strictement interdit de toucher son adversaire Silence ! Je vous préviens, le premier qui moufte, c'est dehors Et comme vous le savez, je suis capable de reconnaître vos voix Donc tenez-vous à carreau Bon, je reprends Comme chaque année, le gagnant est celui qui réussira à pousser le miaulement le plus intimidant Oh non ! C'est un duel de miaou, pas un combat de boxe On est fichus ! Sam ne sait même pas miauler Et celui qui aura l'honneur de pousser le premier miaou est... Gringalet ! 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 Et le vainqueur de notre premier tour par abandon est... Sam ! Oh oh ! On a gagné un tout le premier bâtard ! Les filles, c'était que le premier tour et on a eu un gros coup de chance Sam ne sait pas miauler Oh oh ! Sam n'a aucune chance Essaie de faire comme moi Miaou ! Bon, on va se concentrer sur le miaulement Répète après moi Miaou ! Oh, désolé Un petit effort Sam ! C'est pas si compliqué que ça à faire Miaou ! Waouh ! C'est ça qu'il nous faut ! T'as entendu, Sam ? Waouh ! Si Suzy pouvait faire le tournoi à la place de Sam, on serait sûr de gagner ! Mais oui, bien sûr ! Suzy, tu m'entends ? Prête ? Test, test, un, deux, un, deux ! C'est bon ! Avec ce miaulement, on peut que gagner la baballe d'or, c'est sûr ! Franchement, Nougat, ce n'est pas le moment de manger ! Le tournoi est encore loin d'être terminé ! J'ai besoin de reprendre des forces ! C'est bientôt la grande finale de Chat contre Chat ! Bon, c'est vrai ! Si je me retrouve en finale contre Sam, ça sera pas utile ! Je vais le battre à plat de couture ! Hein ? Sam ? Il participe au tournoi Chat contre Chat ? Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore ? Pardon, tu voulais me dire quelque chose ? Ça manque une porte ! Ben alors, Suzy, qu'est-ce qu'il se passe ? J'y peux rien, moi ! Sam referme sa bouche à chaque fois que je miaule ! Allez-moi ! Allez-moi ! Allez-moi ! Quand tu veux que Suzy miaule, tape sur ta poitrine ! Compris ? Tu ferais mieux d'abandonner tout de suite, Sam ! Ça ira plus vite ! Et le vainqueur du dernier tour est... Sam ! Qui se qualifie donc pour la grande finale du tournoi ! Sam ! Sam ! Sam ! Sam ! Sam ! Cette victoire, c'est celle de toute une équipe ! Une équipe que j'ai coachée de main de maître, comme d'habitude ! Ouais ! Pour la finale, je n'ai qu'une seule chose à vous dire ! Sam, continue comme ça ! C'est parfait ! Reste comme tu es ! Suzy ! Tu peux te lâcher ! Sois généreux ! Donne tout ! Donne tout ! Oh, y'a-haut ! J'ai terminé pour la grande finale finale de Chat contre Chat ! Vous êtes prêts ? À nous la victoire ! Tout va bien se passer ! Aucun risque que tu perdes contre cette patate de Sam ! Et c'est Sam qui a la main ! Allez Sam ! Allez Sam ! Allez Sam ! J'ai compris ! Tu veux que je commence, c'est ça ? Parce que tu veux avoir le dernier miaou ! D'accord, si tu veux ! Tant mort ! Tant mort ! Tant mort des 30 secondes ! On a un gros problème ! Suzy a perdu sa voix ! Elle est infône ! Mais qu'est-ce qu'on va faire, Washington ? Victoria va être furieuse ! Où est ma baballe d'or ? Euh, Victoria ! Tu vois pas que j'étais en plein match, là ? Et en plus, j'allais gagner ! Victoria ! Je vais t'expliquer ! En fait, c'est un gros malentendu ! Je suis sûr que tu vas comprendre ! Et c'est incroyable ! Pour la deuxième année consécutive, Victoria remporte dans la main le tournoi ! Chat d'entre-chat ! Victor, Victoria ! Victor, Victoria ! Victor, Victoria ! Vous l'avez échappé belle, les gars ! Oh ! Victoria ! Non, mais c'est pas du tout ce que tu crois ! Je t'assure, c'est un malentendu ! Encore ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !